Musique Bienvenue aux Expenses du Paysage. Nous accueillons ce soir une assemblée un petit peu extraordinaire dans ce lieu qui est la Fondation pour le Progrès de l'Homme. Nous accueillons les principales organisations pour la mise en œuvre de politiques de paysage en France, qui sont toutes les sept signataires d'un appel pour le bon gouvernement. Musique C'est cette structure qui porte un message commun dans lequel le paysage est fédérateur et un accélérateur pour la transition écologique, énergétique et solidaire de nos territoires. Musique Chaque président ou représentant des sept signataires va donc à présent prendre la parole. Je laisse la parole pour introduire cette séance à Louis Villaret, président du Réseau des Grands Sites de France. Alors en tant que président du Réseau des Grands Sites de France, je suis très heureux de m'adresser avec les autres associations du paysage au candidat à la présidence de la République. Je suis bien conscient que les crises internationales, la guerre en Ukraine, la pandémie, le réchauffement climatique et leur impact économique pour la nation et sur le pouvoir d'achat des Français sont la préoccupation majeure aujourd'hui. Et c'est bien normal. Mais nous sommes tous ici convaincus que l'approche paysagère est porteuse de solutions très concrètes et locales à la mise en valeur de notre pays. Elle ouvre la voie à un développement durable et harmonieux des territoires que nos concitoyens demandent et auxquels ils sont de plus en plus sensibles depuis la crise sanitaire. Le Réseau des Grands Sites de France est un réseau d'élus ancré dans les territoires qui, par expérience et par conviction, placent le paysage au cœur de leurs projets de développement. Notre association regroupe 50 collectivités, gestionnaires de paysages protégés emblématiques et connus de tous, qui font partie de notre imaginaire commun. À partir du paysage, nous développons des projets de territoire durable, conciliant la préservation de la biodiversité, du cadre de vie et l'accueil des visiteurs. Le Réseau représente plus de 500 communes dans 12 régions et 43 départements, 38 millions de visiteurs et 1,2 millions d'habitants. Les Grands Sites, aujourd'hui, ont en commun de mettre le paysage au cœur de leur action. Ce sont des paysages emblématiques. La paix de Somme, Sainte-Victoire, les Gorges de l'Hérault et bien d'autres, je pourrais citer les 50, nous apportent la beauté, l'inspiration, le ressourcement, la paix intérieure et la santé. La crise sanitaire et les confinements ont mis en relief à quel point ils sont nécessaires à notre équilibre, qu'ils soient physiques ou moraux. Très attractifs, ils sont protégés par la loi de 1930 et gérés au quotidien. La pression touristique a entraîné une dégradation de ces sites sensibles, et l'usage de la voiture, l'érosion, la perte de l'identité des lieux et du lien avec les habitants. Aussi, pour restaurer ces paysages de qualité et garantir une gestion globale qui prend en compte tous les enjeux, les Grands Sites de France conçoivent et mettent en œuvre des projets de territoire qui concilient tourisme durable, développement économique et social, protection de la biodiversité, maintien de l'agriculture, transition énergétique et adaptation au changement climatique. Ces projets s'appuient sur la singularité de chaque paysage et les ressources locales. Ils sont mis en œuvre avec la participation de tous les acteurs du territoire. Comme les PNR, depuis plus de 20 ans, le Réseau des Grands Sites de France est un laboratoire d'expérimentation qui permet d'apporter de la cohérence aux différentes politiques sectorielles. Aujourd'hui, nous lançons cet appel collectif pour partager cette expérience. Nous savons qu'elle est la clé d'un développement harmonieux, cohérent et efficient dans l'utilisation des ressources. Nous proposons donc des mesures pour accroître l'efficacité de notre action et permettre aux élus d'assurer cette mise en cohérence nécessaire des politiques publiques. Tout d'abord, première mesure, nous devons renforcer la place de la dimension paysagère en amont des politiques sectorielles. En particulier, les territoires ont la responsabilité de conserver une qualité paysagère et du cadre de vie. Les Grands Sites de France, par exemple, élaborent des chartes architecturales et paysagères qui permettent de concilier urbanisme et spécificité paysagère. Ils font aussi des plans de paysage, transition énergétique qui visent à favoriser la sobriété énergétique et un développement acceptable pour les populations locales des énergies renouvelables. Fort de notre expérience, nous souhaitons que tous les gestionnaires de paysages, quel que soit leur statut juridique, soient partie prenante de l'élaboration des documents de planification à l'échelle nationale, régionale et locale. Nous devons aussi, deuxième mesure, renforcer les compétences et les connaissances en paysage au service de la transition, notamment en formant les élus locaux et les techniciens des collectivités, mais aussi le grand public dès l'école à la démarche paysagère, en renforçant les moyens donnés aux collectivités pour intégrer les compétences en paysage par le recrutement de paysagistes concepteurs ou le renforcement des partenariats avec les organismes compétents comme les CAUE, les agences d'urbanisme, les paysagistes conseils de l'État et les écoles du paysage. C'est ce que nous faisons à notre niveau au réseau des Grands Sites de France à travers nos formations au niveau national et international sur la compréhension des facteurs qui affectent l'évolution des paysages et la manière de concevoir un projet bénéfique pour le paysage et ses habitants. Nous avons besoin d'une grande politique transversale et partagée du paysage pour faciliter la transition écologique, énergétique et solidaire. Je laisse maintenant la parole à mes collègues en espérant que ces propositions et celles qu'ils détailleront inspireront le prochain président de la République. Elles sont simples, peu coûteuses et auront un effet positif sur la qualité de vie au quotidien des Français et sur leur appréciation de la cohérence de l'action publique. Je vous remercie et m'excuse de ne pas être en présentiel avec vous. Bonsoir à tous nos auditeurs des expériences de paysages. Nous avons la chance ce soir, comme vous l'avez entendu, d'avoir une conférence particulière qui est dédiée à cette présentation publique de l'appel pour le bon gouvernement des grands réseaux de paysages français. Ce live va être organisé en deux temps. Une première prise de parole de chacun des sept signataires et puis ensuite un petit débat avec les personnes qui sont dans la salle et des prises de parole. Si vous avez des questions à poser, elles pourront être recueillies aussi. Donc, nous remercions votre président, Soline Desgrands-Cites, pour cette première introduction qui était tout à fait parfaite. Et effectivement, la beauté des paysages, c'est l'affaire de tous. Et on a entendu dire, effectivement, nous avons les moyens de concevoir des projets de paysages, des projets bénéfiques. Donc, ça, c'est quelque chose que nous partageons tous. Et nous allons donc tout de suite donner la parole à Joël Baudgracet, qui est agriculteur, élu en Haute-Savoie et aussi à la tête du réseau des CAUE, conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et donc, 92 structures de conseils qui diffusent sur tout le territoire français les enjeux du paysage, en fait, à travers le A, le U et le E. Et donc, on est très heureux de commencer ce tour de table avec vous. J'ai entendu dire que vous étiez un meneur en regardant les petits films sur vous, sur Internet, toutes les vidéos. Et du coup, on est très contents que vous puissiez lancer un peu cette table ronde. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents ce soir. C'est donc 92 structures, 1200 salariés qui sont répartis sur le terrain. Mais je vois qu'avec les différentes cartes qui sont ici présentes, pour nous montrer la diversité des réseaux qui interviennent, ça nous montre aussi comment la France est colonisée par tous ces bons acteurs qui réfléchissent autour du paysage. Et pour nous, c'est 120 paysagistes qui sont salariés des structures CAUE et qui sont là en appui, en conseil auprès des publics, c'est-à-dire tous les publics, des particuliers et également les collectivités territoriales. Les CAUE ont depuis de longues dates travaillé en lien avec les services de l'État, bien évidemment, sur des atlas de paysages, sur des plans de paysages, sur des charpes paysagères, également aussi avec des acteurs des parcs naturels. Et puis également dans le dur, c'est-à-dire de pouvoir accompagner sur la mise en place des élaborations de documents de planification qui sont les PLU, les PLUI, et puis également les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux. Et au-delà de ça également, puisque le E de CAUE, au départ, avait plus cette vision du paysage par rapport à la question environnementale, et progressivement, on va dire que les trois branches du E ont vraiment pris une force importante, c'est-à-dire en partant de la question du paysage, en étant aussi le E de l'énergie et de l'environnement sur cette transition énergétique, et puis le E également de la biodiversité, et notamment ce qui nous a permis de travailler et d'accompagner sur les trames vertes et bleues, qui est un sujet très très important aussi, dans le cadre de la planification bien sûr, mais aussi dans le cadre de la compréhension, parce que moi-même au début, je me posais beaucoup de questions sur ces termes technocratiques de trames vertes et bleues, même si je travaille dans la trame verte, puisque je suis agriculteur, comme vous l'avez dit, mais entre ce que le techno explique ou rédige, il est important aussi qu'à la fois l'élu le comprenne, et puis également le citoyen se l'approprie. Et ça, je pense qu'on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail devant nous, parce qu'il faut rendre plus accessible tous ces termes-là, et il faut se mettre au niveau, c'est pas de se mettre à ras les pâquettes, mais c'est vraiment important de se mettre à un niveau de discussion et de bonne compréhension sur des choses simples, directes simples, mais ça c'est très difficile par les temps qui courent, à partir du moment où on a beaucoup de personnes qui sont très qualifiées, et donc du coup, il est difficile de refaire venir un discours fluide et accessible. Donc ça, je pense qu'en tant que CAUE, dans l'idée du conseil de l'accompagnement des collectivités et des personnes, c'est vraiment ce que l'on veut au quotidien. Donc le CAUE est aussi un vecteur de l'application des politiques publiques en faveur du paysage, de la biodiversité et de l'aménagement. Donc j'aimerais qu'on soit un peu plus considérés, et c'est ce que je dirais aussi à des candidats à l'élection présidentielle, c'est qu'il n'y a pas Paris et le reste de la France, mais il y a bien un moment donné où les gouvernements et les ministères doivent s'approprier les structures qui sont en place, qui ont une expérience, qui connaissent leur territoire, et avec qui on peut coopérer. Je ne vais pas faire de lien direct avec le contexte actuel lié à l'Ukraine et à la Russie, mais d'une manière pacifiste. Nous avons tous les soldats pour faire en sorte de travailler sur l'après-pétrole demain, en France, et ils sont tous marqués ici, on les a au quotidien, et ils connaissent surtout leur territoire. Et donc je pense que cela, ce doit être le message à faire passer auprès de nos candidats, auprès aussi de toute la technocratie périphérique qui s'installe à partir du moment où les gens sont élus, et bien c'est d'arriver à comprendre comment la France aujourd'hui est orchestrée par tous ces agents qui travaillent au quotidien, notamment sur les questions environnementales, et c'est quand même un sujet au-delà des questions politiques. Ensuite, les CAE, comme je vous le disais, on a un intérêt, c'est qu'on est rassembleur de regards pour envisager des enjeux paysagers, environnementaux et économiques. Je reviens tout simplement sur l'étymologie, et puis le fait que je sois agriculteur, pays, paysans, paysages, pour moi ça me parle. Et puis si je vous le dis à chacun d'entre vous, quand je dis pays, paysans, paysages, pareil, ça va vous parler aussi, il n'y a rien de techno là-dedans, et en même temps, c'est notre territoire, c'est notre terroir. On a une chance aussi extraordinaire en France, c'est d'avoir cette diversité de paysages, qu'on avait une diversité d'accent, parce que vous avez vu tout à l'heure la différence d'accent avec le premier orateur, et puis mon accent en montagnard, mais en même temps c'est ça aussi cette diversité, c'est-à-dire que la géographie et le rassemblement des hommes et des femmes sur cette terre, a fait en sorte qu'on a créé des territoires qui s'expriment d'une autre manière, qui s'expriment différemment, mais qui s'expriment par rapport à leur géologie, par rapport à la configuration du paysage, la configuration de l'habitat où ils étaient, et donc aujourd'hui progressivement on va affanir un peu les choses, et bien c'est bien dommage, il faut revenir à ces choses caractéristiques. C'est aussi comme ça que les CAUE nous aimons parler de l'habitat vernaculaire, parce que l'habitat vernaculaire c'est quoi en fait ? C'était de l'architecture de cueillette dans le paysage, on allait chercher les éléments du paysage pour construire l'habitat de l'homme, mais en lien avec ses moyens périphériques, et c'est ce qui donnait aussi des caractéristiques, c'était aussi cette fierté locale, peut-être qu'à un moment donné, à partir du moment où on a passé les Trente Glorieuses, il y avait d'autres matériaux qui étaient peut-être un peu plus valorisants, c'est pour ça qu'on les a abandonnés, mais aujourd'hui si on veut revenir à un cercle vertueux dans l'idée de travailler sur des matériaux, et bien il faut revenir à la réflexion sur cette architecture de cueillette d'une époque, et c'est ce qui nous permettra aussi de mettre en valeur chaque territoire et son potentiel, et je pense que ça c'est très important. Et dans l'idée aussi d'avoir une approche sensible du territoire, alors au départ je n'avais pas, je croyais quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui a vite la larme à l'œil, mais non, on m'a expliqué aussi, il y a eu, sensible, c'est pas ça, c'est les sens. Ah, d'accord. Et bien alors dans ce cas-là, soyons tous sensés, et prenons tous nos sens pour apercevoir, comprendre, sentir, toucher le paysage, c'est comme ça aussi qu'on doit le faire, et je pense que ça c'est important, mais à partir du moment où on a encore du paysage autour de nous, alors comment est-ce qu'on considère le paysage urbain, ou alors le micro-paysage dans le paysage urbain, comment est-ce qu'on le retrouve aussi, pour qu'il nous donne ses références, et je pense que ça c'est important aussi à se le redire, en termes de définition, et ce qui m'avait donné une idée du coup, de proposer une application sur un smartphone, entre la ville d'Annecy et la ville de Bellegarde, sur un transport interurbain, et faire en sorte que les personnes qui montaient dans le bus puissent télécharger l'application sur Easy Travel, et avec un écologue et notre paysagiste du CAUE, on a monté une déambulation, et donc avec des points GPS, les personnes pouvaient écouter la biodiversité environnante, tout en traversant un paysage, donc arriver à comprendre le paysage, et ça a été un travail l'air de rien, un travail important, puisqu'il fallait convaincre les collègues élus de la région, puisque la compétence est régionale, pour vous montrer aussi comment est-ce qu'il faut sensibiliser les élus à des actions comme celle-ci. Ensuite, il a fallu convaincre le transporteur, parce que le transporteur, il fallait qu'il adapte son bus, il fallait qu'on mette la promotion dans le bus, et puis il fallait aussi qu'on permette aux personnes de bien comprendre, donc associer le chauffeur de bus, qu'il puisse lui, derrière, vendre le principe de cette déambulation paysagère, et puis qu'elle puisse vivre dans le temps, et ensuite, eh bien, cette expérience-là, notre objectif était de pouvoir la dupliquer, et de se dire tout simplement que l'usager d'un transport puisse découvrir et comprendre ce qui se passe autour de lui, donc quelque chose qui lui devient commun dans un transport pendulaire, et donc voilà des outils de sensibilisation qu'un CAU est capable de faire. Dans les éléments que nous avons écrits, que nous avons co-signés, on a beaucoup parlé des questions d'aménagement, aménagement, prévention des inondations, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, et dernièrement, lors d'un webinaire, j'ai entendu un écologue qui disait « et si on enlevait le A de aménagement, et puis on parlait de ménager ? » Je pense que c'est un élément important aussi, c'est comment est-ce qu'on va ménager demain notre nature, pour que, dans ces réflexions que l'on aura à mettre en place sur la transition énergétique, sur le besoin de renforcer la biodiversité dans nos territoires, eh bien on va pouvoir ménager tout cela, et pas forcément être comme des aménageurs, et je crois que ça, ça fait partie des défis, enfin c'est des mots que j'aime me donner comme ça en mots-clés, entre l'approche sensible, ménager, pays, paysan, paysage, voilà ce que je retiendrai, ce que j'aurai envie de porter auprès de candidats, et puis leur dire que nous avons les soldats de la transition qui sont sur le terrain, et nous on a envie de construire une belle France, qu'on va transmettre à nos jeunes générations. Merci beaucoup pour cette première reprise de parole, si t'es parfait. Donc on continue le tour de table des signataires, avec un représentant des parcs naturels régionaux de France, donc la Fédération des parcs naturels régionaux, Nicolas Sanna, qui est chargé de mission pour l'urbanisme et le paysage, et l'aménagement, du coup le ménagement en cours, je pense que t'es d'accord avec cette idée-là, et donc tu représentes Michael Weber, votre président. Et là, ça n'a pas pu être parmi nous, à cause d'une incompatibilité entre la visioconférence et le live Facebook, donc quelques mots pour vous parler des parcs. Les parcs, c'est 17% de la surface nationale, c'est 58 parcs naturels régionaux, c'est 10 000 élus, donc on blaguait, il y en a qui recherchent 500 signatures, là vous, vous avez d'un coup 10 000 signatures, en tout cas par procuration du président. C'est aussi, comment dire, 3 000 agents. Les parcs, c'est un label qui est donné par le Premier ministre pour 15 ans. Les parcs sont nés en 1966, et au bout de 15 ans, on fait un bilan de ce que vous avez fait, qui est avant tout un projet paysager, et puis on vous classe, on vous reclasse, ou on vous déclasse. Vous êtes arrivé par le passé. On aborde le paysage, alors bien sûr on soutient totalement votre démarche et vos propositions, que ce soit les 10% pour les aménagements paysagés, mais toutes les autres aussi, de renforcer le métier de paysage dans la société. On aborde le paysage quand même un peu sous deux angles dans les parcs naturels régionaux. Le canal historique était quand même sur une question de le paysage, outils de concertation, outils de dialogue avec la population pour parler du projet de paysage, du projet de la charte, du projet de territoire, et puis aussi, comment dire, outils de sensibilisation des élus, outils, comment dire, d'élaboration du renouvellement, et outils finalement de la planification du document d'urbanisme. Ça, on sait à peu près faire maintenant. En gros, comment dire, les plans de paysage entrent naturellement dans les documents d'urbanisme, que ce soit des SCOT, ou des PLU, ou des PLU, plan local d'urbanisme, plan local d'urbanisme, intercommunal. La volonté de l'appel au bon gouvernement d'élargir ça, un peu comme le Nouveau Testament, c'est-à-dire à toute EPCI aura son plan de paysage, ça c'est plutôt quelque chose qu'on trouve de très très positif, mais aujourd'hui, il faut aller au-delà, puisque le bon gouvernement, ça vient de Toscane, il faut se rappeler du projet local et d'Alberto Magniagui, le projet local, c'est pas de l'urbanisme, même si c'est un urbanisme qui est écrit, c'est aussi l'organisation des acteurs. C'est de quoi ont besoin les habitants, et comment on s'organise au niveau local pour répondre aux besoins des habitants. Et il y a des secteurs, bien sûr, très stratégiques, l'alimentation, la culture, l'habitat, la mobilité, c'est essentiel pour un territoire. Il y a des territoires en Europe, comme le Voralbert, qui ont réussi ça de manière remarquable, avec des facteurs très déclencheurs comme l'architecture, des architectes qui se rebellent. À partir d'une rébellion, on a fait une révolution et on a mis en place un projet local. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui reste à conforter. Il y a des tas d'endroits, dont les parcs naturels régionaux, où les élus mettent en réseau les producteurs, les agriculteurs. C'est le cas, par exemple, à Saint-Pierre-de-Fluigy, dans le parc du Périgord-les-Mousins. On a mis en réseau tous les agriculteurs. Il se trouve qu'ils font plus du bio. Ça tombe plutôt bien. Il se trouve, le maire leur a payé pendant deux ans une boutique, un emploi, et au bout de deux ans, il leur a dit à vous de voir si c'est rentable ou pas. Aujourd'hui, il y a deux emplois. La boutique fait un chiffre d'affaires qui lui permet non seulement d'assumer les deux emplois, mais les agriculteurs trouvent leur compte. Et dans un village de 600 habitants, on peut manger bio, local, et en plus, ces agriculteurs-là fournissent en bio la restauration collective. Donc voilà. Forcément, ça, ça impacte au paysage. La façon dont on se conduit avec un cali, mais aussi la façon dont on mange l'assiette produit du paysage et ça, c'est important. La question de l'habitat, vous en parlez aussi, l'habitat vernaculaire. Les CAUE sont des partenaires, des frères et des sœurs. La question, aujourd'hui, on parle du zéro artificialisation nette. Il se trouve que les agriculteurs ont du mal à avoir du foncier pour développer leur activité. Donc il faut vraiment avoir une maîtrise de l'étalement urbain. On a fait une étude il y a cinq ans sur la plus-value spécifique des parcs naturels régionaux. On a montré que les parcs s'étalaient deux fois moins à un territoire équivalent. Et bien sûr, nous, on fait la relation directe avec le paysage. On a montré l'année dernière dans une étude que le paysage était aussi une rhétorique vis-à-vis de l'attractivité du territoire et du développement économique. On pense, dans la conscience un peu vulgaire, que faire de l'économie, c'est forcément au détriment du cadre de vie. La tendance nationale, c'est ce qu'on appelle l'économie productive, en gros, le secteur primaire et le secteur secondaire, c'est 32% de l'économie. Dans un parc naturel régional, où il y a des contraintes paysagères, où il y a des contraintes en termes de conservation de la nature, c'est 37%. Il y a cinq points d'écart. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avoir une exigence en matière de paysage, ça attire des activités, ça conserve celles qu'on a. Pour vous dire, par exemple, sur la question des pôles de compétitivité rurales, parce que le paysage, bien sûr, il y a du paysage urbain et qu'il y en a pas mal aussi dans l'inconscient collectif. Le paysage rural, c'est quand même les monuments naturels, c'est quand même celui qui garantit la conservation de la nature. On a beaucoup travaillé sur la reconversion des sites, notamment la reconversion des sites industriels. Il y a un exemple remarquable, comme dans la vallée de Saint-Amarin, Besserlin, qui a été le symbole d'un fleuron du textile, qui a été après, évidemment, il y a eu tout ce fantasme dans les années 80 où on pensait qu'on garderait nos ingénieurs, nos centres de recherche en métropole et puis qu'ailleurs, pour un bol de riz, on ferait faire les habits. On en revient un peu. Et puis, on a eu cette vallée de Saint-Amarin qui a eu une usine complètement abandonnée. Il y a eu, on va dire, un monsieur qui s'appelle François Cata, Tacar, qui fait partie d'ailleurs des collectifs, qui a été un très grand meneur dans le parc des Ballons des Vosges et qui a, comment dire, créé un pôle de compétitivité à partir de l'habitat déjà existant. C'est la Cato qui a expliqué qu'il ne faut plus rien détruire. Et donc, on a gardé la qualité paysagère, on a attiré des entreprises, on a attiré des associations, on a créé de l'habitat sans prendre un mètre carré sur la nature, en conservant le paysage, en conservant la nature. Cette question de la reconversion, on a bien vu post-Covid que la question de la réindustrialisation, on n'était même pas capable de produire des masques, on a eu du bol pour le gel hydroalcoolique. La question de la réindustrialisation de la France est en train de se poser. On va avoir besoin de mètre carré. Cette question de la requalification des espaces va être très importante. Sans paysagiste, ça n'est pas faisable. Le paysagiste, il garantit l'expertise, il garantit la concertation et il garantit l'objectif. Et donc, c'était pour l'essentiel, je peux vous parler toute la nuit. Ce qui est important aussi dans le paysage, c'est la question du discours lénifiant aussi, c'est d'aller, on a aussi des cafés bavards dans les Vosges du Nord où en fait, c'est des comptages genre une vingtaine, une trentaine de personnes qui, comme dire, autour d'une boisson, discutent et parlent de l'avenir et se servent du paysage comme outil de développement local. Parce que pour le coup, juste vous l'éternise, c'est sur les énergies renouvelables. Sur les énergies renouvelables, vous savez, il y a des pro-éoliens, contre-éoliens, etc. Nous, sur l'énergie renouvelable, la question, c'est, la seule question qui vaille, c'est qu'est-ce que ça apporte au territoire ? Sur, par exemple, le solaire, le solaire, on est favorable au solaire dès l'instant où il est sur les toits. Sur les toits, vous allez faire travailler l'électricien et le charpentier, ça c'est sûr, au sol, vous allez, une fois, quelqu'un qui va venir approcher les fils, ça peut être résiduel, on n'est pas contre, mais on pense que sur les toits, c'est forcément outil de développement. Et surtout, sur l'éolien, on préfère que ce soit sur le foncier communal, qu'il y ait quand même un peu une part de la collectivité qui soit détentrice du capital, des sociétés qui investissent dans l'éolien. C'est en gros la question des énergies renouvelables par rapport au paysage et comme toute infrastructure d'ailleurs, qu'est-ce que ça apporte au territoire ? Quel type d'emploi ça apporte indélocalisable et en quoi on le relie à nos ressources locales ? C'est vraiment notre créneau. On sent bien qu'effectivement, les parcs naturels régionaux, c'est aussi l'histoire du paysage français, c'est l'histoire de la préservation, de la gestion, mais aussi l'animation que vous faites et bien sûr, le développement d'économie locale et de paysage équilibré. Donc, c'est très important que les PNR soient réunis dans cet appel. Donc, on va passer la parole maintenant à la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Merci à Brigitte Mariol d'être présente parmi nous et de représenter son président, Jean Rotner. Donc, pour nous, c'est très important aussi de vous avoir avec nous. Paysagiste, urbaniste, c'est quelque chose qui nous parle. Et vous travaillez beaucoup sur les agglomérations, ces 50 agences ultra créatives en France et vous êtes en plus très bien représentée à l'échelle internationale. Vous portez haut et fort la valeur du sol comme ressource. Donc, on est content de vous avoir à la table ce soir. Merci beaucoup, Béatrice. Et bonsoir à tous. Et on était très heureux pour les agences d'urbanisme de répondre à l'invitation de la Fédération à rejoindre cet appel parce que c'est une approche qui est de plus en plus présente dans les agences d'urbanisme où il y a de plus en plus aussi de paysagistes. Et c'est vrai que, vous l'avez évoqué aussi tous les deux, les enjeux de transition écologique et climatique nous confrontent vraiment à des injonctions contradictoires dans les politiques publiques et à des équations qui sont très complexes. Et par exemple, dans nos champs, c'est ceux de l'enjeu du foncier avec l'enjeu d'une sobriété foncière pour répondre aux enjeux de protection de la biodiversité. mais aussi de décarbonation et cet enjeu partagé dans les objectifs. qui se confrontent paradoxalement à des attentes qui peuvent paraître en contradiction des ménages français, d'une aspiration renforcée par exemple par la pandémie, de proximité avec la nature, d'espace. Et donc, comment résoudre ces équations ? C'est vraiment une question à laquelle sont confrontés les acteurs locaux, les élus locaux et les agences d'urbanisme. Donc, ce sont des outils d'ingénierie territoriale qui accompagnent les acteurs locaux dans leur politique d'aménagement et d'organisation territoriale qui interviennent sur les documents d'urbanisme et à des échelles très différentes qui vont vraiment de l'échelle du quartier à l'échelle régionale, voire interrégionale. Donc, ces enjeux d'articulation des politiques publiques sont très présents et on est assez convaincus que le paysage est une clé d'entrée privilégiée pour résoudre ces contradictions de politique publique dans les années à venir. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans les stratégies territoriales, on a vu un peu de s'inverser le regard dans la vingtaine d'allées coulées pour faire de la construction par les vides, par les espaces naturels et agricoles, par les trames vertes et bleues, par les trames écologiques, l'armature de l'organisation des territoires. Alors que c'était auparavant, on pensait comme des réservoirs pour de futures urbanisations. Donc cette aversion du regard, elle est très présente dans les travaux que peuvent conduire les agences d'urbanisme. C'est vrai aussi de plus en plus dans les politiques urbaines avec des réflexions à l'agenda de conception des villes qui font beaucoup appel maintenant à la nature en ville à des reconquêtes de fleuves à des gestions aussi de la ressource sol qui sont extrêmement importantes et qui sont aussi le cadre de l'espace public des usages et le cadre aussi du vivre ensemble puisque c'est dans l'espace public et dans la conception de l'espace public que se jouent les interactions et la manière aussi de se retrouver. On a été quand même privés pendant un certain nombre de mois de ces temps de rencontre. Donc cette conception de l'espace public elle devient vraiment clé, un peu l'ossature des réflexions urbaines et à l'agenda beaucoup de collectivités locales de villes qui réfléchissent sur ces données par les canopées, par les trames vertes et bleues urbaines et ça ne veut pas dire ne pas construire mais construire dans un esprit de réutilisation, de réusage, de recyclage, de seconde vie qui sont un peu les fondements d'une résilience par rapport à cet enjeu de transition écologique et climatique. Et puis point très important c'est par le paysage une entrée qui parle à chacun. Chacun peut s'approprier un regard sur son cadre de vie, sur son espace donc c'est une capacité sans doute de médiation pour mobiliser les citoyens qui est assez forte, qui est un vecteur pour construire des politiques du quotidien par rapport à la manière d'habiter, à la manière de se déplacer, au rapport à l'espace public et dans cette transition il va falloir aussi changer fondamentalement de mode de vie donc c'est un cadre de changement des représentations et dans ce qu'on peut voir aussi dans la construction des politiques publiques c'est un bon vecteur de transaction, de discussion, de mise en débat qui est un facteur aussi plutôt apaisé alors pas toujours ça peut être le cas pour les éoliennes mais qui est un moyen de médiation entre des intérêts contradictoires et on pense qu'on a vraiment besoin de cet enjeu et de cette clé du paysage pour changer les représentations puisqu'il va falloir s'inscrire dans des changements assez fondamentaux des modes de vie et des modèles économiques. Donc on partage tout à fait l'appel. Merci beaucoup. Nous allons continuer le tour de table avec l'association des paysages du conseil de l'État représentée par Bertrand Folléa qui est président. Donc c'est 150 professionnels qui sont dans les services déconcentrés de l'État DREAL et des DT et qui sont conseils cette fois-ci des paysages des conseils très opérationnels aussi mais qui sont aussi sur la stratégie et donc en relation directe avec les territoires. Je vais en parler un petit peu plus dans quelques minutes mais auparavant je trouve intéressant de porter votre attention commune sur le fait que ce soir on a un petit glissement sémantique qui s'opère puisqu'en fait on ne parle pas de paysage on parle de démarche de paysage et ça change un tout petit peu les choses c'est-à-dire que la démarche de paysage c'est un chemin qui nous propose de tourner dans la transition écologique c'est-à-dire de tourner le dos à une autre démarche et à une autre méthode qui est la démarche ou la méthode aménager si je reprends un peu le terme de Joël Bongracet parce que c'est vrai que ça correspond bien à une époque où on aménageait le territoire on équipait le territoire et cet équipement de territoire on créait on installait des autoroutes des centrales nucléaires des quartiers etc et le paysage venait comme conséquence des décisions d'aménagement du territoire et ça c'était une première réduction de la notion du paysage qui nous a beaucoup handicapés et puis ça a en cascade généré deux autres réductions c'est-à-dire que par réaction on a protégé le paysage c'est très bien heureusement c'est qu'on a protégé le paysage mais on a protégé 3% donc les 97 ou 8% ils ne peuvent pas être protégés et mis toute cloche et ça a généré une position conservative je ne sais pas conservatiste trice trice conservatrice du tableau du paysage ou de la carte postale etc qui serait plutôt au bénéfice des nantis etc ce qui est une deuxième réduction très pénalisante pour la question du paysage et puis troisième réduction par contre-coût aussi ou par compromis le paysagement c'est-à-dire l'action plus ou moins décorative et plus ou moins végétale qui vient en accompagnement des décisions d'aménagement du territoire qu'on aura prises plus tôt et avant et qui auront bien d'autres effets sur le paysage beaucoup plus fortes que celles de ce paysage même si là aussi c'est important mais c'est nécessaire et insuffisant en même temps donc parler de démarche de paysage c'est quelque chose qui est très important c'est pas facile parce que c'est un discours sur la méthode quelque part mais finalement au travers de ce que nous disons les uns les autres de ce que nous avons écrit aussi dans l'appel au bon gouvernement il y a quand même quelques points clés de cette démarche de paysage que je voudrais rappeler d'abord la dimension sensible ça a été dit tout à l'heure mais je le redis c'est extrêmement important on n'est pas que dans la dimension quantitative on est aussi dans la dimension qualitative et c'est un point fondamental pour construire nos milieux de vie puisque nous sommes des êtres sensibles c'est-à-dire qui travaillons avec nos sens comme ça a été dit tout à l'heure deuxième point la prise en compte du vivant dans sa globalité pas d'un côté le vivant non humain et de l'autre côté le vivant humain quelque part pas des démarches sociologiques d'un côté des démarches écologiques de l'autre mais une pleine compréhension de l'ensemble du vivant tenu dans une même continuité et donc répondant en cela aux enjeux définis par Descola par-delà nature et culture quatrième quatrième point très important une approche transversale c'est bien connu mais c'est fondamental quand même de rappeler que le paysage n'est pas un champ de spécialité qui serait fermé sur lui-même et enfermé dans des volets qui traiterait la question séparément des autres elle concerne tout le monde l'agriculteur qui fait son champ l'ingénieur qui fait sa route et puis le maire ou l'urbaniste et l'architecte qui construisent le quartier à côté les trois sont du paysage mais la pleine question du paysage elle est dans la relation entre ces trois éléments ou entre ces multiples éléments qui font la réalité d'un territoire donc c'est une dimension relationnelle ce qui nous emmène vers un autre point qui est la dimension participative ça a été dit c'est pas trop technique la question du paysage il n'y a pas de raison que ce soit technique tout le monde doit comprendre cette question là parce qu'elle est liée directement à la façon dont on perçoit et on vit dans un territoire et donc on a cette chance d'avoir la difficulté c'est toujours compliqué de faire simple ça a été dit aussi tout à l'heure mais néanmoins on a cette chance d'avoir une assise qui n'est pas trop technique et qui doit donc pouvoir être discutée par les populations et puis le dernier c'est la dimension créative qui est très importante c'est à dire qu'on n'est pas dans une logique d'un territoire qu'on vient subir mais d'un territoire qu'on vient choisir c'est à dire qu'on fait des choix on se projette vers un avenir et donc on a aussi là une dimension beaucoup plus positive que les discours très anxiogènes dans lesquels on baigne au quotidien et ça me paraît aussi un point très important nous portons un message d'espoir parce que tous les jours à travers les actions des uns et des autres on fait la preuve que l'on peut construire un milieu de vie qui soit à la fois plus agréable et en même temps plus évidemment plus soutenable voilà alors un petit mot sur l'association des conseils de l'État mais tu l'as dit il y a 150 paysages du conseil de l'État qui sont répartis au sein du ministère de la transition écologique et dans les émanations déconcentrées du ministère de l'écologie c'est à dire Andréal direction générale au niveau régional et direction départementale des territoires ce sont des professionnels qui travaillent en indépendance et qui deux jours par mois vont être conseils dans un département où ils n'exercent pas et en fait cette présence évidemment ponctuelle mais répétée permet en fait de faire du conseil évidemment à travers l'État auprès des collectivités donc on rejoint cela nos métiers quelque part parce qu'on fait toujours conseil dès qu'on travaille quelque part en réalité et c'est effectivement sur des échelles qui peuvent être enfin des c'est à la fois ça peut être dans des temporalités très différentes et dans des échelles très différentes aussi donc ça peut être très stratégique les conseils très programmation et en même temps très opérationnel très en aval des processus donc c'est toute la chaîne et aussi dans la gestion d'ailleurs voilà et alors l'association des paysages conseils de l'État donc qui va exister depuis bientôt 30 ans puisque les paysages conseils ont été installés en 1993 par l'État et bien l'association des paysages conseils de l'État elle émet des notes des avis ou du conseil pour le ministère pour l'aider à construire sa politique de paysage et la dernière note qu'a construite l'association des paysages conseils de l'État s'appelle 30 propositions pour une politique de paysage au service de la transition écologique et donc effectivement les 4 propositions concrètes qu'on élaborde dans l'appel au bon gouvernement s'inspirent de cette réflexion qu'ont menée les paysages de l'État avec l'aide des services déconcentrés de l'État et d'experts notamment en septembre dernier dans un séminaire spécifiquement consacré à ça et ça c'est important parce qu'il me semble que 30 ans après en réalité toutes nos politiques de paysage quand on parle des plans de paysage quand on parle des atlases de paysage quand on parle des paysages de conseil etc. et j'en oublie plein la loi paysage etc. tout ça à 30 ans et il me semble qu'aujourd'hui il faut qu'on recrée qu'on relance quelque part ou qu'on réinvente ou qu'on booste je crois qu'on va dire ça donc top la politique de paysage nationale pour l'orienter vraiment fortement sur la dimension de la transition écologique et mettre et faire vraiment de la démarche des paysages l'instrument finalement de la concrétisation de la transition écologique ça me paraît absolument majeur parce qu'aujourd'hui on a une politique de paysage qui est vertueuse qui a eu sa continuité mais qui est trop faible elle est trop faible en moyens et il lui manque des outils plus opérationnels on a fait une proposition on appelle le bon gouvernement qui est un outil qu'on a appelé provisoirement le 10% paysage qu'est-ce que ça veut dire le 10% paysage ? ça part d'un constat assez simple un double constat d'abord au niveau territorial si vous voulez quand on élabore des plans de paysage quand on crée quand on rassemble d'une certaine manière tous les acteurs d'une intercommunalité autour d'un projet de paysage on élabore un programme d'action et notre difficulté et on le voit bien parce que les plans de paysage ont 30 ans donc on a un recul par rapport à ça on a une difficulté de passage à l'acte c'est-à-dire qu'on a des propositions qui sont super intéressantes mais on a du mal à passer à l'acte parce qu'on n'a pas d'outils dédiés et quand on travaille au niveau opérationnel deuxième constat on travaille opération par opération c'est-à-dire qu'un lotisseur un aménageur un pavillonneur je ne sais pas comment on appelle ça qui vient créer un lotissement quelque part il crée son lotissement et il n'agit que dans le cadre de son emprise spatiale qui lui est propre et la difficulté je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la question du paysage c'est que le paysage est relationnel c'est-à-dire que la question du paysage elle n'est pas que dans le lotissement cricré elle est dans la relation de ce lotissement avec le champ qui est à côté avec la route qui passe à côté ou avec le quartier qui le jouxte ou avec le centre village qui vient grossir à travers cette création de cette extension et donc on a besoin d'un outil qui aille travailler non seulement l'emprise mais la relation de l'emprise avec son contexte et ça c'est typiquement un outil de paysage puisque encore une fois c'est une question de relation donc en réalité quand on dit 10% paysage on s'inspire d'un outil qui existe mais qui est un peu en train de battre de l'aile mais qui a 30 ans aussi comme par hasard et qui s'appelle le 1% paysage et développement et ce 1% il a été créé donc au début des années 90 pour qu'on puisse travailler au-delà des emprises des grandes voies routières qu'on créait à l'époque on créait des grandes infrastructures routières et on disait on va mettre 1% de ce coût d'infrastructures donc par exemple c'est le coût de 500 millions on va mettre 5 millions d'euros dans la traversée du département et ça contribuera à 50% maximum d'une action donc finalement c'est une politique c'est un outil financier mais c'est aussi un outil partenarial et donc c'est intéressant et on voit bien que notre idée c'est de généraliser ça parce qu'on considère que toute action sur le territoire est une action sur le paysage transforme le paysage et donc doit contribuer à la bonne transformation c'est à dire à celle que l'on souhaite celle que l'on veut c'est à dire celle du projet que l'on souhaite pour notre qu'on veut choisir pour notre cadre de vie nos modes de vie etc. voilà l'idée en quelque sorte du 10% et cette idée elle a retenu l'attention du ministère et donc on va travailler dessus avec le ministère dans les prochains mois pour arriver à essayer de voir dans quelle mesure on arrive à concrétiser cet outil qui est ambitieux merci beaucoup pour cette présentation et puis c'est vrai que là on est dans notre cercle donc quand on parle de démarche paysagère d'approche paysage par le paysage pour le paysage de projet de paysage on a tous en tête la complexité de la chose et en même temps la simplicité et c'est important quand même de tout le temps expliquer effectivement aux élus et à tous les auditeurs cette notion de paysage et merci de l'avoir refait de manière très succincte et très efficace et qui montre bien qu'on a des porte-parole en paysage qui sont capables d'expliquer aux candidats de comment faire en fait c'est très clair donc on continue le tour de table avec la Fédération française du paysage présidée par Henri Bava donc cette fédération c'est la seule qui est la fédération du paysage exclusivement en fait et donc qui fédère tous les paysagistes donc là 800 membres actuellement c'est un tiers des professionnels en France donc 800 membres donc ce sont des actions concrètes qui sont réalisées par les paysagistes et l'amicité de la profession qui sont fédérées et qui sont promues au sein de cette fédération Oui merci Béatrice oui effectivement notre nous lançons cet appel au bon gouvernement et nous le plaçons sous le thème de la transition écologique la transition énergétique solidaire et effectivement pour prendre la suite de Bertrand Folléa qui parlait effectivement de concrétisation finalement comment concrétiser par la débarge de paysages comment aller plus loin comment aller plus vite comment réaliser c'est ça notre objectif principal je dirais donc une mise en oeuvre d'un paysage de transformation bien sûr que nous avons besoin de démarches de paysages d'une démarche inclusive embarquée finalement le plus de monde possible nous appelons ça tout simplement un projet de paysage quand on est praticien mais on ouvre cette notion de projet à la démarche à l'approche pour pouvoir mieux communiquer pour pouvoir créer ces interrelations qu'évoquait tout de suite Bertrand ces cas concrets donc arriver à concrétiser c'est arriver à transformer physiquement concrètement les sites les territoires créer on parle d'îlot de chaleur de lutter contre l'îlot de chaleur déminéraliser les sols ouvrir les sols renforcer la biodiversité travailler à différentes échelles on peut parler de plan de paysage de naguère les trames vertes et bleues mais qui sont en fait des continuités comment créer ces continuités paysagères cette structure à travers le territoire pour mettre en place finalement de proche en proche cette transition écologique cette transition énergétique si le problème il est environnemental au départ il n'est pas que écologique la réponse n'est pas que écologique en tout cas elle relève de l'aménagement du territoire ou du ménagement comme disait tout à l'heure notre collègue Joël Beaugrassé pour ménager le territoire et non pas l'aménager il faut à notre avis il faut le révéler la tâche la démarche du paysagiste révèle le territoire on révèle les sols les sous-sols on révèle le climat on révèle l'histoire la géographie on les met en relation pour porter justement ce projet porter ensemble un projet avec la population avec les habitants avec les résidents avec les élus avec les différentes les différentes sphères je dirais administratives régionales départementales donc l'écologie est un des leviers ce n'est pas le seul levier donc il y a cette approche sociétale spatiale urbanistique interrelationnelle et donc on arrive peu à peu à un nouveau système urbain avec toute sa complexité opérante donc les paysagistes sont particulièrement formés pour orchestrer cette mise en oeuvre ils ne sont pas les seuls donc le paysage n'appartient bien sûr pas aux paysagistes les paysagistes sont formés pour orchestrer ces interrelations lire révéler embarquer je dirais toutes les différentes parties prenantes et donc à partir de cette de cette révélation à partir des sciences du vivant dont il possède donc il faut aussi posséder les sciences du vivant pour comprendre le rôle de la végétation quand on parle de biodiversité il y a toute cette il faut mettre en scène il faut mettre en relation enraciner cette biodiversité dans des sites c'est à partir de là qu'on développe le projet et que le projet doit être non seulement mis en place mais il doit être accepté il doit être approprié par tous afin de fabriquer une ville aimable une ville qui soit un cadre de vie qui puisse je dirais plaire en premier chef aux habitants donc cette écologie cette écologie appliquée au territoire nous la mettons en scène et pour bien la mettre en scène il faut aussi faire nombre combien sont nous on parlait de paysagistes tu parlais tout à l'heure Béatrice de 800 membres de la FFP on a les chiffres aujourd'hui il y a eu 4700 paysagistes qui ont été diplômés depuis longtemps je dirais en tout cas en 2021 4700 c'est 3800 qui travaillent réellement dans les métiers du paysage au sens large mais ce chiffre 3800 est à mettre en comparaison avec les 30 000 architectes 20 000 urbanistes entre 2000 et 4000 écologues donc c'est finalement beaucoup 3800 ce n'est pas énorme je dirais on manque de paysagistes aujourd'hui on a un problème de nombre il faut faire nombre l'état du métier c'est que le métier c'est diversifié ça relève d'une analyse aussi très claire les paysagistes sont aujourd'hui compétents dans les domaines de l'urbanisme la concertation la programmation urbaine donc cette science du projet cette approche elle peut être elle peut être configurée dans différents cadres pas uniquement dans le projet dans la réalisation mais dans effectivement concertation programmation urbaine et autres et puis les paysagistes aujourd'hui ces nouveaux commencent à intégrer la maîtrise d'ouvrage ça c'est important pour nous parce que ça ça change la commande on a de plus en plus de paysagistes parmi la maîtrise d'ouvrage on a de plus en plus de maîtres d'ouvrage qui sont intéressés par le paysage et par les paysagistes et on a de plus en plus de paysagistes mandataires d'équipes pluridisciplinaires pour répondre à des questions urbaines des quartiers entiers des sites agricoles des bords de fleuves donc il y a tout un travail d'interdisciplinaire de plus en plus mené par des paysagistes donc on a besoin pour faire nombre que faut-il faire c'est ça la question que faut-il faire pour faire nombre plusieurs propositions il faut augmenter les diplômés des écoles je vois qu'il y a la directrice de l'école du paysage de Versailles qui est arrivée parmi le public donc il faut augmenter le nombre de diplômés de la formation initiale des écoles de paysage nous avons trop peu de diplômés encore en France c'est peut-être un vœu pieux mais mon souhait ça serait de multiplier par deux si on a 3800 donc disons 4000 paysagistes il faudrait 8000 paysagistes en France multiplier par deux dans les 10-15 ans qui viennent le nombre de paysagistes opérer aussi un renforcement de la formation continue dans les écoles elle existe déjà mais renforçons-la adaptons les compétences des professionnels les exigences qu'on a tous évoqué aujourd'hui de la lutte climatique de la cohésion des territoires aussi assouplissons s'il vous plaît dans les écoles les conditions d'accès au professorat pour être professeur il faut être doctorant il faut être titulaire d'un doctorat aujourd'hui c'est interdit aux praticiens ce n'est pas le cas en Allemagne en Allemagne il y a équivalence possible je ne dis pas que c'est interdit aux doctorants mais c'est équivalence possible donc soit des chercheurs soit des doctorants soit des praticiens qui ont une expérience suffisamment conséquente conséquence pour être voilà pour enseigner donc ouvrons cet enseignement aux praticiens ça me semble bien sûr important et bien entendu la VAE la valorisation des acquis d'expérience donc il faut augmenter le nombre de paysagistes et puis mettre en réseau se mettre en réseau parce que finalement nous lançons cet appel au bon gouvernement acquis aux candidats à l'élection présidentielle au sommet de la hiérarchie oui bien entendu mais il faut aussi faciliter les interactions entre les différents acteurs les différentes échelles du territoire les régions les départements les communes les quartiers et puisque nous sommes réunis aujourd'hui là voilà nous nous tous les paysagistes conseils de l'état le collectif de la pré-pétrole les CAUO les agences d'urbanisme les grands sites de France la FFP pourquoi ne pas retourner cet appel à nous-mêmes voilà organisons-nous bien sûr appelons le bon gouvernement mais essayons de gouverner à partir de la base si nous sommes la base en tout cas à partir de nous-mêmes et puis que nous soyons conseils il y a beaucoup de conseils parmi nous praticiens chaque signataire voilà de ce réseau représente enfin d'entre nous représente lui-même un réseau à son échelle on a un réseau d'influence chacun d'entre nous il faut tisser le réseau des réseaux c'est peut-être ce qui nous manque et c'est peut-être ce soir c'est le c'est la création de ce réseau c'est ça en fait c'est un premier pas on est déjà on a déjà des interactions énormes entre nous enfin on s'invite les uns les autres mais peut-être qu'on peut le faire de manière encore plus structurée plus résolue toujours dans ce but de transition écologique à mettre en place à mettre en pratique donc nous proposons de poursuivre au-delà de ce présent on appelle la mise en réseau de tous nos professionnels et peut-être nous pourrions l'appeler le RAP le Réseau des Acteurs du Paysage au sens large et donc nous FFP Fédération Française du Paysage on est prêt bien sûr à entreprendre aux côtés des autres signataires ici des autres des autres associations l'organisation de ce réseau avec ses rendez-vous générer des moteurs d'actions concertées regrouper tous ceux qui sont intéressés tous les acteurs du paysage donc on pourrait imaginer des présidences tournantes mais bon n'entrons pas non plus dans une complexité administrative ce que je souhaite c'est engager une dynamique commune c'est qu'on commence concrètement cette dynamique commune qu'on l'entame dès ce soir même si chacun nous avons déjà notre propre dynamique mais qu'on mette en résonance l'ensemble de ces énergies avec comme objectif de mieux penser toutes les interactions avec les donneurs d'ordre avec les conseils avec les praticiens et pour faire pour mettre en oeuvre ce paysage de transformation et puis pour finir je souhaite aussi la fédération française du paysage lance aussi dans cet appel pour nos territoires qui relève de la transversalité on a beaucoup parlé de transversalité tout à l'heure nous proposons d'associer les ministères à ce réseau à notre réseau commun et que ce réseau le RAP ou un autre terme que nous choisirons peut être placé en interrelation avec la mission interministérielle du paysage on aurait besoin de travailler avec cette mission interministérielle puisque nous sommes déjà en interdisciplinarité en inter-réseau voilà c'est l'idée que nous sommes voilà c'est un premier pas je te laisse la parole parfait je trouve qu'on a tous très bien parlé j'aime bien l'idée que cette soirée qui a été un petit peu quand même imaginée par le pape lors de son âgé des dernières a fleuri sous la forme de cette connivence que vous avez signifiée tous dans ces paroles extrêmement consonantes et l'idée importante c'est effectivement qu'est-ce qu'on va faire à l'étape d'après je voudrais peut-être faire d'abord un petit point d'orgue un petit peu plus général en vous écoutant tous je pense que je ressentais assez fortement ce qui est à l'origine du pape c'est d'ailleurs le sentiment qu'est en train d'émerger de nos sociétés une sorte de stade de développement spécifique on est passé dans notre histoire sans aller vers une idée de programme continu mais il y a quand même des stades extrêmement importants où on a inventé l'éducation pour tous où on a inventé la sécurité sociale où on a inventé le vote des femmes où on a inventé la santé publique gratuite donc ce sont des seuils où la collectivité a pris en compte un certain nombre de choses venues de la science par exemple l'hygiène le fait que tous les comportements ont été reconstruits autour de cette notion de microbe et de santé et donc on voit bien qu'il y a dans la continuité du processus social des interactions assez complexes entre les connaissances et après ça les pratiques et après ça le fonctionnement de la société elle-même et je pense qu'à l'origine du pape très fondamentalement il y a cette espèce d'intuition qu'il s'est passé un certain nombre de choses avec le développement économique l'ère du pétrole etc. et en fait il est temps de trouver une mesure avec une confrontation à nouveau entre le projet humain et le cadre planétaire donc effectivement il y a des bêtises des bilans des alertes et on voit très bien que le mode de développement il faut l'ajuster et on cherche évidemment à faire vivre sur la terre un certain nombre d'hommes et si possible bien mais on est parti dans quelque chose de déréglé donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout donc il y a un niveau d'alerte et un niveau de péril qui nous appelle à la vigilance mais ce dont témoignent l'ensemble de vos discours c'est la confiance quand même c'est plutôt l'évidence c'est le fait de sentir de façon incorporée qu'on tient un bon fil et que ce fil il faut le tirer pour aller vers quelque chose qui soit effectivement mieux partagé parce que pour le moment on est plutôt minoritaire mais donc il y a quelque chose d'extrêmement rassurant qui nous donne un horizon et qui nous donne aussi des échéances et des échéances plus ou moins urgentes et dans le contexte d'aujourd'hui on est quand même extrêmement stressé par l'état du monde je crois qu'il faut qu'on se rappelle qu'on est des sociétés qui ont certaines valeurs et qui ont souhaité persister dans le temps autour de ces valeurs et qu'on souhaite leur donner une perpétuation et même une optimisation donc on est loin d'avoir fini de réaliser l'idéal de nos sociétés qui s'est dessiné il y a un certain temps en dresse donc on est loin d'avoir fini il y a toujours eu des périls des crises etc c'est normal et donc on tient bon parce que il y a des peuples qui nous donnent des leçons de courage et nous on veut persister et aller de l'avant donc le contexte c'est ça donc c'est une leçon de confiance et une leçon de persévérance et après ça concrètement nous sommes des hommes de l'art nous sommes des rêveurs nous sommes des artistes nous sommes des écrivains nous sommes des essayistes nous sommes des responsables du public donc qu'est-ce qu'on fait alors d'accord on va aller vers un rap c'est tonique et donc l'acte fondateur du rap c'est ce soir on va boire pour célébrer la fondation du rap et après ça on va se mettre à des choses pragmatiques qui est comment c'est qu'on cogne parce que pour le moment le retentissement de notre grande conférence au niveau des partis bon on n'a pas vu exactement le responsable du public qui soit là pour nous poser une question avec 350 000 micros c'est pas grave la question c'est quand même de peser dans la durée parce qu'on a bien le sentiment que ces choses là c'est une affaire vous avez dit de génération c'est une affaire de 5 ans 10 ans 15 ans c'est une inflexion qui est déjà en cours dont on voit bien qu'elle émerge c'est la sensation de PAPE c'est que cette transition en fait elle est déjà là et que la question c'est de la conforter et de la potentialiser parce qu'en fait c'est pas tout à coup une grande nouveauté c'est un certain nombre de choses auxquelles on croit et qu'on sait déjà faire et avec des bons exemples et des dynamiques qui sont déjà engagées donc pour poursuivre cette chose là au niveau de la campagne électorale qui pour le moment se ratatine d'heure en heure c'est peut-être une occasion manquée les jeux sont déjà faits d'une certaine façon donc il va falloir quand même pouvoir être entendu par un partenariat dont tu as déjà défini un certain nombre de polarités pour peser de façon efficace pour dire qu'encore une fois c'est pas facultatif c'est pas une possibilité parmi d'autres c'est pas des confettis c'est véritablement quelque chose qui va permettre d'éviter les explosions sociales d'éviter le péril dans lequel se trouvent beaucoup de sociétés peut-être nous moins mais malgré tout il faut qu'on trace quelque chose pour que le reste du monde aille si possible quelque chose qui ne soit pas une catastrophe et donc nous avons encore le devoir des appels d'une certaine façon et donc on va réfléchir aux modalités de mise en oeuvre mais en tout cas pour ce qui est du message je pense qu'il est clair la communication Bertrand a dit ça le jour on n'est pas très pro de ça donc on va peut-être un petit peu s'améliorer prendre des partenariats ce qu'on a vu avec le développement de PAP depuis 2015 c'est qu'en fait quand on a un certain nombre de bonnes têtes on trouve toujours la bonne personne qui va trouver la bonne idée pour faire qu'on trouve le bon endroit où peser donc si on se réunit en conclave pour faire des grandes gamberges sur Onéva en général on arrive à être assez sagace et assez efficace parce que PAP c'est parti d'une véritable poignée ici à la fondation pour le progrès de l'homme on était deux et demi avec Régis Ambroise et Baptiste Anson qui est présent et dix ans plus tard on existe peut-être quand c'est que vous êtes là donc avant de boire on va peut-être parler encore un petit peu et échanger avec la salle en tout cas le rendez-vous est pris pour la suite des opérations sachant qu'on a vraiment beaucoup de travail sur l'organisation du monde à partir du 24 avril Très bien merci beaucoup pour cette nouvelle table le collectif PAP qui est un collectif qui est quand même très bienveillant et qui veille sur les sujets du paysage donc ce collectif existe depuis 2015 mais il nous porte tous dans nos réseaux et j'aimerais quand même donner la parole à Soline qui est autour de la table même si ton président a introduit tu peux peut-être du coup dire quelques mots de conclusion C'est une tâche un petit peu difficile après les paroles d'Odile que je partage totalement en tout cas sur l'enthousiasme à porter cette démarche qui me semble voilà très contemporaine très innovante et répond véritablement aux aspirations des citoyens et ça c'est vrai que mon président appelait à une grande politique du paysage il a été dit autour de la table à quel point bon elle fait sens pour nous tous et à quel point elle peut toucher chacun chaque individu chaque personne on a parlé d'urbain de rural de paysages patrimoniaux de paysages de la transition et finalement chaque personne peut s'y retrouver je pense qu'aujourd'hui cette politique du paysage elle apporte des solutions des réponses et une méthode comme le disait Bertrand Folléa extrêmement concrète à une inspiration de nos concitoyens qui est une aspiration au bien-être une aspiration à un cadre de vie harmonieux une inspiration finalement presque au bonheur et à cette harmonie avec la nature et à ne plus être considéré comme des chiffres comme des objets comme des sujets économiques comme des sujets d'aménagement comme finalement des objets pour technocrates j'ai aussi entendu cette question d'éviter le langage technocratique et je pense vraiment qu'on est dans le vrai on est dans le juste on est dans l'expérimental mais on a vu sur nos territoires dans les PNR dans les grands sites de France et encore ailleurs que ça fonctionne donc il n'y a plus qu'à s'en saisir plus qu'à donner les moyens à cette politique et plus qu'à faire finalement confiance au territoire et à l'intelligence collective des territoires sortir des grands plans et puis aller vers finalement ce que tout le monde demande aujourd'hui nous faire confiance à nous individus recréer du sens recréer du lien et recréer du lien entre les personnes entre les politiques entre les objets que nous sommes et qui sont posés partout et entre les territoires et finalement ça fera un monde tellement plus harmonieux et calme et heureux très bien merci donc cette cette allocution me fait penser à cette fresque qui est derrière toi qui est la fresque du bon gouvernement qui a été recustomisé par Julien Dossier Quattro Libri qui fait partie du collectif paysage de l'après-pétrole il a fait et il fait un travail remarquable autour de l'allégorie de la fresque du bon gouvernement de Lorenzetti et je vous conseille à tous d'aller voir le travail qui est fait autour de cette fresque qui raconte bien nos enjeux de paysage et ce dont tu viens de parler tout de suite qui est aussi cet équilibre des territoires et des vies donc c'est le premier acte du bon gouvernement c'est la première réunion du conseil interministériel sur le paysage je suis très contente non simplement du coup dans la salle nous avons quelques personnalités qui vont prendre la parole des ministères de l'école de paysage de Versailles donc à vous la parole je vais vous apporter le micro et puis prenez la parole chacun votre tour on va commencer avec Alexandra Bonnet donc plus de paysagistes comment on va faire bon d'abord je ne sais pas si ça fonctionne ça fonctionne je n'ai pas trop l'impression si bon ben bonsoir à tous je suis Alexandra Bonnet je suis la directrice de l'école nationale supérieure de paysage de Versailles Marseille donc bravo pour cette première cette belle équipe que vous formez et les propos que vous avez tenus en faveur du paysage je pense que c'est une initiative qui vraiment est importante pour faire savoir faire connaître le projet de paysage faire comprendre ce que peuvent apporter nos paysagistes dans les projets dans les projets d'aménagement et puis dans la société dans laquelle nous vivons je crois que c'est vraiment fondamental que chacun puisse vraiment comprendre finalement ce que nous apportons moi je viens de la transition écologique donc si j'ai atterri dans cette école ça n'est pas par hasard c'est parce que je suis profondément convaincue que la transition durable et désirable des territoires va passer par le projet de paysage et que nos jeunes paysagistes nos paysagistes concepteurs puisque c'est à quoi forme cette école sont vraiment en capacité de transformer l'essai et de véritablement devenir les bras armés de la transition durable et désirable des territoires et il me semble que nous avons réussi à conscientiser nos jeunes générations elles sont éminemment convaincues des défis qui sont les leurs mais nous les avons beaucoup rendus anxieuses également et donc aujourd'hui il va falloir arriver à fournir des solutions aussi et des solutions désirables qui vont permettre véritablement d'espérer d'avoir foi en l'avenir et d'avoir envie de voir le monde de demain dans ce concert de mauvaises nouvelles dont on nous appreuve aujourd'hui je crois que nos paysagistes sont capables d'apporter une voix discordante positive pour véritablement espérer en un jour en un avenir meilleur voilà donc ça c'est quand même de très très bonnes nouvelles et moi qui suis au sein de cette école qui oeuvre au sein de cette école depuis quelques mois je peux vraiment témoigner du fait que les paysagistes sont de très belles personnes très bienveillantes idéalistes mais au sens positif du terme c'est à dire qui croient en un idéal de société auquel tout le monde aspire finalement et puis au delà de cet idéal ce sont des véritables compétences des techniques et qui se développent qui sont véritablement au service de ceux qui font le territoire de ceux qui font le paysage et qui sont précieuses pour assurer l'acceptabilité de toutes ces politiques d'aménagement sur le terrain avec bien évidemment tous les enjeux d'appropriation d'acceptabilité de cette transition au sein des territoires ça c'est une ce sont des compétences qu'on acquiert qu'on apprend dans les écoles et auxquelles peut-être tout le monde n'est pas encore complètement avec lesquelles tout le monde n'est pas parfaitement familiarisé donc c'est c'est ce qu'il faut qu'on explique au quotidien pour faire comprendre que c'est une école l'école de paysage les écoles de paysage sont des écoles des solutions des solutions pour une fois de plus des territoires qui transitionnent mais qui transitionnent de manière organisée durable désirable avec ce besoin véritablement d'une appropriation par l'ensemble des populations donc voilà bonne nouvelle je pense et puis à ceux qui penseraient que tout ça coûte un peu cher finalement qu'est-ce que le coût de faire appel à un paysagiste par rapport au besoin d'assurer la vivabilité finalement de ces politiques d'aménagement mettre la vie au coeur des politiques d'aménagement la vie au sens large dont l'homme évidemment fait partie intégrante donc comment est-ce que finalement on peut humaniser tous nos projets je pense qu'on a gagné en efficacité toutes ces années on a effectivement aménagé de manière de plus en plus efficace nos territoires mais on a peut-être oublié l'humanité des projets et les paysagistes c'est ça c'est remettre du vivant de la vivabilité la vie au coeur des projets d'aménagement des territoires pour assurer l'adhésion de tous à ces projets et finalement des projets qui sont évidemment beaucoup plus pertinents quand on va les mettre en place sur le terrain voilà je crois que c'est ça que peuvent apporter nos paysagistes donc bien entendu moi j'espère j'ai de grandes ambitions pour mon école mais pour également l'ensemble des écoles de paysages je pense qu'on est constitué encore un des rares gisements d'emplois non totalement explorés et exploités les paysagistes la profession a vocation à croître et prospérer dans ce besoin qu'on a de développer de mettre en place d'orchestrer les objectifs de développement durable sur les territoires et donc il me semble qu'on peut être beaucoup plus nombreux qu'on ne l'est aujourd'hui mais encore faut-il que les donneurs d'or les élus les collectivités puissent comprendre ce qu'on peut apporter autant en maîtrise d'oeuvre qu'en maîtrise d'ouvrage et là j'en rejoins ceux qui ont dit précédemment qu'il faut également que les paysagistes investissent la maîtrise d'ouvrage c'est comme ça que nous allons pouvoir avancer à faire vraiment avancer la démarche et le projet de paysage voilà donc deux très belles perspectives et une soirée comme celle-ci est absolument importante et essentielle pour faire comprendre ce qu'est le projet de paysage et ce que peuvent apporter nos paysagistes et donc de développer le métier in fine merci à tous pourquoi moi non en fait non mais simplement je suis Jean-Pierre Thibault de l'inspection générale du ministère chargé de l'environnement et donc du paysage donc je suis un peu l'ancien avec un grade de pré-retraité et une certaine expérience dans le domaine la dernière expérience et ça fait écho à ce que vient de dire Alexandre Rabonnet c'est justement qu'on se demandait jusque là qu'est-ce que c'était cette maîtrise d'ouvrage et comment elle réagissait et qu'est-ce qu'elle pensait bon on a eu la chance d'avoir une commande ministérielle pour regarder la chose on a eu la chance d'avoir l'association des maires de France qui nous a suivi on a eu la chance d'avoir le CEREMA qui nous a aidé on a eu la chance d'avoir l'agence nationale pour la cohésion des territoires qui nous a aidé aussi à y voir clair et donc on a sorti une enquête avec 1400 personnes qui ont répondu sur ce que pensent aujourd'hui les élus du paysage alors ceux qui ont répondu c'est évidemment qu'ils en pensaient quand même un petit peu du bien néanmoins il fallait savoir comment ils en pensaient du bien et qu'est-ce qu'ils attendaient qu'est-ce qu'ils attendaient en termes de sensibilisation de connaissances de domaine finalement à investir davantage donc le rapport je ne vais pas vous en parler parce qu'il n'est pas encore public il est depuis une semaine au cabinet de Mme Pompili donc voilà l'enquête elle elle est en ligne vous pouvez la consulter c'est tout à fait intéressant parce que ça nous donne précisément l'idée que parmi les pistes de travail les conseils aux élus sont majeurs et donc les CAUE vont avoir un rôle majeur à jouer si on est suivi si nos propositions sont prises en compte dans cette sensibilisation qu'on espère importante des élus locaux au paysage mais aussi à leur écoute et à leur appui de ces ensembles d'élus locaux et de CAUE le réseau des grands sites de France la fédération des parcs la fédération nationale des agences d'urbanisme ils sont tous là c'est bien et puis les paysagistes de la maîtrise d'ouvrage ceux qui aujourd'hui depuis peu de temps ont le droit de passer les concours d'ingénieurs territoriaux ceux qui sont parfois trop souvent malheureusement confinés dans les services espaces verts alors qu'ils ont sans doute peut-être plus à faire que ça même si c'est important les espaces verts d'accord donc on espère bien qu'on va réussir à mettre en oeuvre alors c'est pas facile parce qu'on est en cours de de passation à quelques semaines près d'équipe peut-être que ça sera la même équipe peut-être pas on verra bien le peuple jugera néanmoins c'est vrai que on espère que indépendamment de ceux qui sont en place et de ceux qui seront par la suite auxquels on fait appel ce soir puisqu'on leur demande de considérer le paysage comme une politique véritablement non pas en plus des autres mais facilitant toutes les autres et fédérant et rendant cohérentes toutes les autres donc ça ça nous permettra peut-être de percer et d'avoir ce qu'on appelle parce qu'on est un pays jacobin un vieux pays avec de vieilles traditions de grands corps et compagnie un plan national d'action pour la sensibilisation des élus on l'a écrit on a eu la commande on a été loyal je crois que le plan national d'action on y a beaucoup cru on y croit encore pas mal indépendamment dans notre subconscient on pense encore que c'est comme ça que ça va marcher sauf que ce soir on a entendu qu'il fallait certes un signal national il fallait certes un message il fallait qu'on nous dise ce que vous faites est sérieux et intéressant et utile autant qu'agréable mais il faut aussi que les territoires fassent le travail de fourmis qui sur le terrain au quotidien de la vie des gens rendent notre cadre de vie notre environnement immédiat du quotidien plus agréable et ça ça me paraît vraiment vraiment majeur attention à ne pas tout faire porter sur des plans nationaux sur un ministre charismatique sur un président éclairé certes c'est bien et ça ça résout des problèmes c'est important qu'on puisse par exemple comme pour un pays se présenter au concours d'ingénieur territorial il a fallu que madame Gouraud travaille là dessus donc l'échelon d'état l'échelon national est important en termes de déblocage d'un certain nombre de choses Henri parlait tout à l'heure des modalités d'accès aux professorats des écoles de paysage bon il y a d'autres choses de ce genre là mais il est important aussi que l'état ou les politiques de cette échelle nationale se nourrissent de l'inventivité et du travail des territoires en soit la chambre d'écho en soit la résultante et que inversement ça redescende ensuite quand les signaux sont bien donnés vers le territoire voilà bon j'arrête parce que je pourrais là comme qui disait c'est Nicolas en parler quelques nuits merci est-ce qu'il y a d'autres prises de parole dans la salle quelqu'un veut réagir ou poser une question ou non bon très bien alors donc on va essayer de regarder un peu parmi notre cercle qui nous regarde apparemment on est plutôt entre nous par rapport aux remarques il n'y a aucune question mais il y a quelques remarques Marion oui tout à fait donc d'abord remercier les plus de 70 personnes qui nous ont suivi ce soir avec donc quelques réactions notamment la première de Julien Dossier qui est ravi aussi de voir la fresque la fresque ce soir et qui souligne aussi la formidable voilà donc je disais notamment Julien Dossier qui est ravi aussi de voir la fresque ce soir et qui souligne que c'est une formidable initiative et que les paysages sont là aussi pour nous réunir et nous permettent de consolider une vision systémique résiliente de nos territoires et que c'est aussi très important de le rendre accessible à tous ce paysage souhaité pour la pré-pétrole on a aussi une autre réaction sur certaines propositions qui ont été faites dans l'appel pour le bon gouvernement notamment sur le 10% paysage par Karine Helm qui est un très bon starter et qui espère que tout paysage aura le droit à son pourcent d'attention elle propose aussi de faciliter les tests par la pratique qui sont plus adaptés aux praticiens quelques remarques aussi sur la proposition faite pour plus de paysagistes donc Claire Gajonnet qui précise que c'est très bien de doubler le nombre de paysagistes mais qu'il faut aussi prévoir une meilleure répartition sur le territoire et notamment plus de paysagistes en milieu rural Hélène Lemaire ajoute aussi davantage de paysagistes dans la maîtrise d'ouvrage une réaction aussi donc de Ken Nau sur un bel événement qui fait écho aussi à la publication hier du dernier rapport du GIEC et puis peut-être pour conclure la proposition de ce soir aussi sur le RAP où il y a effectivement urgence nous dit Catherine Bouet-Villomès d'aller au-delà de notre cercle et qui félicite aussi donc la démarche enthousiasmante de ce soir et on a un dernier oui au RAP parfait une question une remarque je pense que le micro que j'ai n'ira pas jusqu'à vous est-ce que vous voulez bien vous déplacer merci très bien ici parfait au préalable au préalable un remerciement aux différents intervenants qui ont très stupuleusement respecté la parité je tiens à le souligner j'avoue en préambule que comment j'ai hésité à venir parce que tout comme vous je suis très marqué par les événements qui se situent à l'Est et oui pardon je suis Sylvain Allemand journaliste je ne suis pas paysagiste mais je me suis beaucoup intéressé aux enjeux paysagistes et je m'y intéresse plus que jamais et donc en préambule à ma question je tenais à dire quand même que j'avais hésité à venir pensant que l'événement serait même annulé et en fait au final je pense que vous avez bien fait de le maintenir parce que vous nous avez convaincus du fait que la démarche de paysage peut répondre à la fois au défi de la transition énergétique mais aussi et j'en viens à ma question au défi sanitaire parce que en vous écoutant on peut aussi faire l'hypothèse que beaucoup de nos compatriotes ici même dans la salle ont dû pâtir du fait d'avoir au quotidien à subir des paysages du quotidien difficiles à vivre des paysages du quotidien professionnel ou du cadre de vie et on peut faire l'hypothèse et d'autres l'ont fait que des personnes ont pu développer des pathologies liées à la contrainte de devoir vivre dans ces environnements et donc ma question est dès lors que vous vous engagez non pas dans une défense et illustration du métier de paysagiste vous avez été clair là dessus mais d'une démarche de paysagiste est-ce que votre appel pour le bon gouvernement ne devrait pas aller oser avoir l'audace de s'adresser jusqu'à y compris les personnels en charge du bien-être de la santé les médecins les psychologues et je dis ça et j'aurai terminé en ayant en tête d'ailleurs l'invitation comment d'un philosophe australien auquel on doit la fameuse notion de solastalgie c'est-à-dire ce mal-être qu'on éprouve à voir ces paysages du quotidien maltraitées sans avoir la moindre prise sur leur évolution s'intéresser également aux pathologies qui peuvent en résulter et d'en venir lui-même à travailler plus étroitement avec des paysagistes mais aussi des psychologues des médecins etc donc d'où l'objet de ma question est-ce qu'au-delà des politiques vous ne devriez pas faire des professionnels de la santé et du bien-être des alliés pour élargir l'inscription des enjeux paysagistes dans l'agenda de la recherche et de l'action publique tout à fait très bien nous sommes très heureux d'avoir un journaliste qui était parmi nous ce soir qui s'intéresse aux paysages est-ce que parmi vous quelqu'un peut répondre à cette question sur la santé le bien-être un paysage végétalisé provoquait moins de violences domestiques moins d'agréation etc dans le cadre de ce collectif ce n'est pas quelque chose qu'on a abordé pour l'instant mais c'est bien sûr une excellente idée nous on a travaillé l'année dernière sur la santé dans le projet de territoire alors il y a deux angles il y a la santé effectivement l'approche sanitaire mais aussi l'hygiène de vie et le cadre de vie qui anticipe justement sur des pathologies on peut le faire bien entendu c'est pas nouveau en fait je dirais même c'est historique l'urbanisme le développement urbain la restructuration urbaine de Paris de New York a toujours été en liaison avec la santé l'argument premier c'était redonnons un cadre de vie avec la foi salubre et pour nos concitoyens évitons les maladies c'est la mise à l'égout de toutes nos villes retrouver l'ombre retrouver le long des trottoirs à Paris avoir de l'eau courante qui est rafraîchie donc pareil à New York Frédéric Lohomstedt avec Central Park il a écrit il n'était pas paysagiste au début il est devenu il a plaidé c'était un plaidé comme un avocat finalement pour la santé et il en est arrivé au paysage en s'associant avec des jardiniers pour créer le concept de landscape architect avant ils étaient tous jardiniers aux Etats-Unis et après cette démarche par la santé jusqu'au paysage et au renouvellement urbain il est arrivé à cette notion de landscape architect d'architecte paysaniste c'est quand même une chose à raviver parce que ça avait quand même été perdu de vue assez largement avec la technicisation donc si on passe par un hôpital je ne pense pas que ce soit un lieu de beauté dans lequel on puisse se recréer parce qu'on a du vivant qui du coup nous redonne un peu confiance dans ce qui se passe c'est une chose tout à fait récente de dire que finalement si on fait un peu d'exercice physique et qu'on a un peu d'hygiène de vie c'est beaucoup mieux pour les maladies coronaires etc donc les médecins vous disent avec beaucoup de sang-froid mais vous savez c'est très très bon pour les AVC et tout ça tout ça si vous avez une vie saine ah oui donc il y a une espèce de vision analytique comme ça technocentrée qui fait perdre de vie complètement ce que c'est que l'équilibre de vie dans un cadre dans lequel on se sent inséré en tant que vivant effectivement c'est psychiquement et nerveusement et physiologiquement très nécessaire d'aller dans les forêts et de se rendre compte qu'on est un vivant parmi les autres mais c'est une culture qui je pense était un peu évacuée mais il est important qu'elle soit réappropriée par rapport aux opérations comme étant effectivement un des secrets de la vie bonne c'est l'équilibre de vie c'est la question de la vie bonne donc l'hygiène tout ça c'est encore des valeurs qu'on trouve chez les grecs c'est vrai que c'est un disant c'est vrai que la recherche là-dessus on pourrait c'est une très bonne idée moi je veux dire d'intégrer de l'épidémiologie sur le rapport au paysage déjà ça peut donner l'envie d'avoir plus de paysages si on sait que c'est source de vitalité en tout cas d'ailleurs tout à fait expérimental je pense que les gens l'ont naturellement compris quand on voit la presque brûlée dans les espaces naturels protégés qu'il y a pu y avoir après les périodes de confinement ça correspondait à un besoin un peu viscéral en fait donc c'est pas identifié peut-être c'est pas on se dit qu'on a besoin de loisirs etc mais on n'a pas compris à quel point c'est restructurant pour le psychisme je pense que les gens avaient besoin et comme on dit avaient besoin d'horizon avaient besoin de beauté avaient besoin de nature et ils sont venus pas pour des loisirs mais pour être là dans les premiers mouvements de sortie du confinement et ça a été extrêmement fort et très partagé il faut dire un discours anthropologique à reconstruire autour de tout ça sur le fait que les urbains ont une façon de se reprogrammer dans leurs possibilités d'être urbain s'ils peuvent arrêter d'être urbain de temps en temps mais c'est un discours à reconstruire je pense c'est un discours mais c'est une demande aussi c'est une demande concrète aujourd'hui d'avoir un rapport au sol finalement qu'on passe pas simplement de notre appartement à la rue mais qu'on est aussi dans sa résidence là où on vit une terrasse un jardin partagé ou non qu'on puisse cultiver qu'on puisse trouver des espaces voilà intermédiaires des espaces où on est en contact direct avec le sol ouvert pas le sol justement minéralisé et donc la commande change la commande change donc ça commence à s'intégrer petit à petit la maîtrise d'ouvrage en est consciente de plus en plus je crois que c'est le Covid le Covid nous a tous embêtés énormément mais il nous a apporté ça il nous a révélé le fait que voilà nous étions sortis de notre relation au sol et au lieu d'aller le chercher très loin à la campagne ou dans la nature ce qu'on appelle la nature en général l'idée c'est de le Graal ce serait de le retrouver dans la ville mais pour tous pas uniquement dans des parcs dans des espaces déjà bien délimités enfin public bien sûr aussi dans les parcs mais aussi dans chaque parcelle privative finalement donc repenser le rapport au sol chez soi on le rappe a pas mal de travail pour remettre de la doctrine dans tout ça et faire qu'on aille vers encore une fois un peu de sagesse et de prospérité réelle merci bien pour cette dernière thème santé et paysages qui arrive beaucoup parmi les étudiants l'école des paysages à Marseille ils travaillent sur ces choses là en fait pour eux c'est évident et donc on parle de bien-être de santé en ville mais on pourrait parler aussi d'agriculture et donc du coup c'est une pirouette qui va nous mener vers notre notre petit traiteur là qui nous qui nous a préparé quelque chose pour finir la soirée et donc qui nous donne des slogans ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger voilà merci à tous à très bientôt au revoir merci à tous